C'est une société qui fabrique et commercialise des implants pour la chirurgie du dos qui sont accompagnés de leurs instrumentations à usage unique et fournis stériles. C'est une forte différenciation parce qu'aujourd'hui pour ces chirurgies du dos, les acteurs sur ce marché-là fournissent une instrumentation qui est réutilisable. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour la chirurgie et puis ensuite on va la décontaminer, on va la nettoyer, on va la vérifier, on va la stériliser pour le patient suivant. C'est un processus qui est très long, qui est coûteux, qui est difficile et qui potentiellement génère un certain nombre de risques en plus de contamination interpatient. La rupture et la différenciation est là et sur cette fourniture d'instruments à usage unique. On est sur de la chirurgie du dos. Donc la chirurgie, on travaille sur l'eau, c'est un matériel qui est dur et sur lequel il fallait des instruments qui résistent. Et on n'imaginait pas qu'il était possible d'avoir des instruments à usage unique qui pourraient résister à cette contrainte de travailler sur l'orthopédie. SF Orthopédics aujourd'hui démontre cette faisabilité avec un produit qui est déjà commercialisé sur lequel nous avons fait en tout 1600 chirurgies. Donc on a une vraie réponse du marché et confirmation du marché que le produit il existe et est commercialisé mais il est utilisé et il est adopté par les chirurgiens dans plus de 8 pays au monde. La société souhaite lever 15 millions d'euros, c'est notre objectif. Il faut avoir 15 millions d'euros dont les deux tiers seront utilisés pour le développement commercial. Donc comme je disais, on a fait 1600 chirurgies, on a démontré la faisabilité. Maintenant il faut développer commercialement et en particulier aux Etats-Unis. Les Etats-Unis est le premier pays, le premier marché mondial, pèse 60-70% du marché. Donc pour nous il est absolument clé et prioritaire d'arriver à pénétrer ce marché. Pour cela il nous faut des ressources. Donc développement commercial, les deux tiers des fonds levés et un tiers sur le développement produit. Ce sont des produits sur lesquels nous avons déjà amorcé mais qui ont besoin d'être financés pour pouvoir être amenés jusqu'à leur commercialisation et qui nous permettront en fait de répondre aux autres segments de la chirurgie du dos. Aujourd'hui le produit qu'on commercialise permet de répondre aux segments le plus important, la chirurgie lombaire, le bas du dos si vous voulez. Mais il y a aussi d'autres chirurgies du dos qui sont les chirurgies cervicales ou les chirurgies de fractures vertébrales et sur lesquelles donc l'innovation SAF Orthopédics à travers ses instruments à usage unique et stérile peut être développée. Et également nous avons dans les tuyaux un certain nombre d'implants qui sont réellement innovants eux-mêmes, qui apportent une innovation qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché, sur ces domaines-là. L'opération porte sur 5 millions de titres avec un prix central à 3 euros. La période de souscription est ouverte jusqu'au 4 février pour les particuliers comme pour les professionnels et nous sommes éligibles PEA et PEA-PME.